L'animalité de l'être humain Première partie L'être humain, cet animal Chapitre 1 L'esprit 1 Corinthien, chapitre 2, verset 11 Car lequel des humains a connu les choses de l'être humain, excepté l'esprit de l'être humain qui est en lui ? De même aussi, personne n'a connu les choses d'Élohim, excepté l'esprit d'Élohim Les termes ruach en hébreu et pneuma en grec peuvent être traduits par vent et souffle Ils sont utilisés pour désigner à la fois l'esprit d'Élohim, celui de l'humain et de l'animal Ce souffle constitue donc la partie immatérielle de leur être Béréchit, Genèse, chapitre 2, verset 7 Yahwé-Élohim forma l'être humain de la poussière du sol Il souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante Zécaria, Zacharie, chapitre 12, verset 1 Fardeau, parole de Yahwé, sur Israël Déclaration de Yahwé, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'être humain au-dedans de lui L'esprit, c'est ce qui permet à un individu de prendre conscience de son univers et plus particulièrement des réalités spirituelles En effet, c'est à travers lui que l'être humain peut rentrer en contact avec Élohim ou avec le monde des démons Il est également confronté aux cauchemars, aux visions et aux songes Et bien entendu, les dons se manifestent au niveau de l'esprit C'est donc à travers cette partie immatérielle que l'on prie, que l'on parle en langue, que l'on prophétise Ainsi Élohim, qui est esprit, a créé l'humanité à son image En effet, la parole déclare que ce qui est né de l'esprit est esprit Yohannan, Jean, chapitre 3, versets 6 à 8 Ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit Ne t'étonnes pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous soyez engendrés d'en haut Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va Ainsi en est-il de quiconque a été engendré de l'esprit L'esprit est ici l'image d'Élohim, qu'Adam a perdu en désobéissant à l'ordre de Yahweh Ce souffle est un don d'Élohim Kohélet, Ecclésiastes, chapitre 12, verset 7 Avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Élohim qu'il a donné